Merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui. Vous montrez notre détermination à faire cesser la violence routière et à proclamer un vrai partage de la rue en faveur des plus vulnérables, piétons, cyclistes, et à faire valoir le droit à l'accessibilité pour tous. Ce partage de la rue, il passe d'abord et avant tout par une limitation globale de la vitesse en ville. Le 30 doit devenir la règle et le 50 l'exception. Aujourd'hui, les nouveaux dispositifs législatifs permettent aux maires de décréter sur l'ensemble de leurs communes cette limitation. Partout en Europe où cette limitation a été mise en place dans les villes, nous observons une baisse des accidents et en parallèle une augmentation considérable des déplacements à vélo. Berlin, par exemple, est passé en quelques années de 2% à 13% des déplacements à vélo après avoir imposé cette limitation et sans avoir investi considérablement dans des aménagements cyclables. Nous demandons à la présidente de Nord-Métropole d'engager une réflexion globale sur cette baisse généralisée, comme l'a fait la métropole de Grenoble. Nous en avons marre de voir des zones 30 éparpillées dans la ville, illisibles, non respectées, et qui n'entraînent finalement aucun changement. Cette limitation globale ne coûtera rien en termes financiers, et elle sera un signal politique fort pour mettre en œuvre la politique de ville apaisée, qui est un objectif affiché par notre métropole. À cette baisse généralisée de la vitesse, il faut aux abords des espaces scolaires mettre en place des zones de rencontre pour très clairement affirmer la place des piétons et des vélos dans la rue, et permettre ainsi à tous les enfants d'accéder à pied et à vélo à l'école. Les enfants sont notre avenir, c'est par eux et avec eux que nous construirons la ville de demain. La collectivité doit engager très fortement des campagnes d'information, de prévention en direction de l'ensemble des usagers, et notamment des usagers motorisés, afin de faire connaître et respecter les nouvelles dispositions législatives dans les domaines des déplacements urbains. Les cédés de passage au feu sont mal connus, les sas vélos ne sont pas respectés. La place au vélo agit auprès des cyclistes pour qu'ils soient eux-mêmes respectueux des règles de circulation, et notamment dans les domaines de l'éclairage. Nous sommes toujours prêts à continuer et à agir en partenariat avec les différents services municipaux et de police à ce travail de prévention. Mais nous demandons également une évolution des règles de déplacement au milieu urbain. Ces règles ont été faites d'abord et avant tout pour les véhicules motorisés. Elles doivent évoluer en fonction de nos pratiques et pour faciliter les déplacements des cyclistes à l'image des doubles sens cyclables pour décéder le passage au feu. Les règles de la priorité à droite doivent être étendues à tous les quartiers pour éviter la mise en place de stops qui pénalisent la fluidité des déplacements. La limitation à temps facilitera d'ailleurs la suppression des stops qui deviennent de fait beaucoup moins nécessaires. Si la baisse généralisée de la vitesse est une mesure incontournable, les investissements dans les domaines des infrastructures cyclables doivent être une priorité afin de sécuriser les déplacements à vélo sur les axes principaux. Les voies vélos à site propre doivent être la règle sur ces axes. Les cheminements doivent être lisibles et ne pas obliger les cyclistes à rouler une fois du côté droite et ensuite du côté gauche les obligeant à des solures dangereuses. Enfin, les giratoires doivent absolument être aménagés pour permettre aux cyclistes de les franchir en sécurité. André a payé de sa vie cette absence de sécurité alors que nous avions souligné auprès des services de l'entre-métropole les absences d'aménagement et les vitesses excessives sur ce boulevard de la Môle. Nous demandons un marquage avec des figurines vélo, des trajectoires des cyclistes au milieu des giratoires lorsque ceux-ci sont de taille moyenne et des voies vélo extérieures avec priorité vélo lorsque les giratoires sont importants comme cela est la règle dans de nombreux pays européens. Les approches des giratoires doivent comprendre, contraindre les véhicules motorisés à ralentir fortement et non pas à accélérer comme on le voit aujourd'hui pour prendre sa place au mépris des autres usagers non motorisés. Les franchissements des portes du périphérique doivent être totalement aménagés en site propre pour ne plus constituer des ruptures comme le giratoire de la rivière sur l'itinéraire conduisant à la chapelle-sur-herbe par exemple. Nous exigeons la mise en place d'un observatoire paritaire sur l'accidentologie des cyclistes. Nous devons avoir accès aux circonstances et aux constats détaillés de tous les accidents impliquant les cyclistes. Cela nous permettra d'analyser en collaboration avec les différents services les facteurs de ces accidents et de formuler nos préconisations. Enfin, nous proposerons lors d'une procédure d'Assemblée Générale une modification de nos statuts pour nous porter partie civile en cas d'accident dont sont victimes les cyclistes. Place au vélo à ce soit une association citoyenne association responsable mettra tout en oeuvre auprès des différents décideurs pour que le discours convenu et lénifiant sur la métropole à vélo ne soit pas seulement un slogan de communication. Vous êtes ici aujourd'hui pour montrer au pouvoir public que notre détermination sera sans faille qu'il faudra compter sur place au vélo pour que l'ensemble de l'agglomération nantaise soit réellement cyclable et pour que les accidents tragiques que nous venons de connaître ne se renouvellent pas. En ville, place au piéton place au vélo place au transport en commun les motorisés ne doivent être que les seuls à l'utilisation professionnelle. Les automobiles, les scooters, les motos ne sont plus les bons moyens de déplacement en ville. Nous n'opposons pas les modes de déplacement comme le dit la présidente de la métropole mais nous lui demandons de faire des choix politiques en cohérence avec nos objectifs de la vie apaisée et à la veille de la COP 21 au respect de l'environnement. Sous-titrage ST' 501